Cette vidéo est la septième et dernière à propos du chapitre d'économie au programme de la classe de première intitulé « Qu'est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ? » Dans cette leçon en particulier, nous allons traiter le dernier objectif d'apprentissage, comprendre les effets que ces interventions, sous-entendu les interventions de la Banque Centrale, comprendre les effets que ces interventions peuvent produire sur le niveau des prix et sur l'activité économique. Nous allons distinguer les effets selon qu'ils sont théoriques et empiriquement constatés. Parmi les effets théoriques, intéressons-nous d'abord aux effets théoriques d'une variation du taux directeur sur l'activité économique. Et dressons le panorama d'un premier scénario. Imaginons qu'un acteur central, par exemple la Banque Centrale Européenne, baisse son taux directeur. C'est un enchaînement logique que nous avons déjà travaillé ensemble dans la leçon numéro 6. Imaginons donc qu'une Banque Centrale baisse son taux directeur. Cela va engendrer une baisse du coût du refinancement pour les banques commerciales dites de seconde, par exemple la SG ou le Crédit Agricole. Ces banques vont donc potentiellement prêter davantage et ou prêter à des taux moins élevés aux agents économiques, entreprises et ménages. Ces agents économiques vont réaliser davantage d'opérations en lien avec l'octroi de ces crédits. Les ménages vont consommer et investir davantage. Les entreprises vont investir et embaucher davantage. Tout cela génère un surcroît d'activité économique. On dit dans le jargon que l'activité économique est stimulée. Concrètement, cela peut passer par une hausse du taux de croissance, c'est-à-dire l'augmentation durable du produit intérieur brut au sein d'une économie qui, par exemple, pourrait passer d'un taux plutôt à tonne de l'ordre de 2%, à un taux beaucoup plus élevé de l'ordre de 5% à 7-8% pour l'économie d'un PDEM, d'un pays développé à économie de marché. Nous constatons donc qu'une baisse du taux directeur peut, en théorie, engendrer une stimulation de l'activité économique. Imaginons un second scénario possible, toujours d'un point de vue théorique, d'une, cette fois-ci, hausse du taux directeur. Essayons de voir quels pourraient être les effets de cette hausse sur l'activité économique. Cette hausse du taux directeur, cette hausse du taux auquel la banque centrale prête aux banques de second rang, elle engendre pour ces banques de second rang une hausse du coût du refinancement. Les banques commerciales peuvent toujours se refinancer, mais à un coût plus élevé. De façon corollaire, elles vont potentiellement moins prêter, ou à des taux plus élevés aux agents économiques que sont les entreprises et les ménages. Ceux-ci vont donc être freinés dans leurs activités économiques traditionnelles. Les ménages vont potentiellement moins consommer et moins investir, les entreprises potentiellement moins investir et moins embaucher. Tout cela génère, vous l'avez compris, un ralentissement de l'activité économique. Passons maintenant, toujours du côté théorique, aux effets d'une variation du taux directeur sur le niveau des prix. Je rappelle que la variation du niveau des prix désigne l'inflation. Dans le cas d'une théorie toujours prégnante et opérante en économie, qu'on appelle de façon globale l'approche quantitativiste, on estime que la variation du niveau des prix, l'inflation, est fonction stricte de la croissance de la masse monétaire, est directement liée, pour le dire de façon plus simple, et directement liée à l'évolution de la masse monétaire. Quand la masse monétaire serait en forte croissance, l'inflation serait forte et inversement. Si une baisse du taux directeur est constatée, une accélération de la croissance de la masse monétaire peut être engendrée, et elle pourrait aboutir à cette hausse de l'inflation. Et à l'inverse, un acteur central décide de baisser le taux auquel il prête aux banques de second rang. Cela générera un ralentissement de la croissance de la masse monétaire, et un tassement de cette variation du niveau général des prix qu'est l'inflation. Ça c'est en théorie. Passons maintenant à quelques cas pratiques, et du point de vue empirique, dressons deux constats. D'abord, on va examiner un constat en piri qui contredit l'approche que nous venons de développer d'un point de vue théorique. Je l'écris ainsi, la mécanique monétaire est parfois bien moins huilée que la théorie ne le présuppose. Cette conviction se fonde sur l'observation de la politique de la BCE de 2011 à 2016 et de ses conséquences. Pour planter le décor, rappelons que le taux directeur est passé d'environ 1,5% au début des années 2000 à 0% dès mars 2016. Cette politique de forte baisse du taux directeur visait à amortir les effets de deux crises successives et intrinsèquement liées. D'abord la crise des subprimes, déclenchée en 2007 aux États-Unis, qui s'est développée plutôt en 2008, 2009, 2010 en zone euro. Rappelons que c'est en 2009 qu'une récession de l'ordre de moins de moins 3% du PIB intervient en France en lien avec cette crise, disons, des crédits immobiliers. On en a parlé en cours aux États-Unis. Puis cette crise a elle-même entraîné une crise des dettes publiques en zone euro, laquelle a connu son acme, c'est-à-dire son pic, entre 2011 et 2012, mais qui s'est poursuivie dans les années suivantes pour de nombreux pays, notamment du sud de l'Europe, parmi lesquels le Portugal, l'Espagne, l'Italie et la Grèce. Pour amortir donc ces deux crises successives et très liées l'une à l'autre, la Banque Centrale Européenne a décidé de fortement baisser son taux directeur. Théoriquement, cette baisse progressive mais forte du taux de la directeur de la BCE aurait dû stimuler l'activité économique, selon la théorie. Cette baisse aurait dû stimuler l'inflation. Le niveau des prix aurait dû augmenter. Cela ne s'est pas produit. D'abord, la relance de l'activité dite par voie monétaire s'est trouvée dévitalisée. En l'occurrence, le loyer particulièrement bas de l'argent, c'est-à-dire les taux particulièrement faibles auxquels la monnaie centrale était prêtée aux banques commerciales, ne s'est pas répercuté dans une relance de l'activité économique. Deuxièmement, à droite sur le schéma, la théorie quantitativiste relativement à l'inflation a été pleinement contredite par les faits. Non, on a assisté évidemment à une très 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 forte croissance de la masse monétaire en zone euro et une extension de la base monétaire. Le bilan de la BCE s'est étendu de façon faramineuse pendant cette période. Cela aurait dû engendrer une hausse du niveau général des prix. Cela n'a pas été constaté. Alors pourquoi ? Parmi les pistes qu'on peut envisager, notons d'abord que si la théorie quantitativiste est contredite par les faits sur cette période, c'est notamment car l'inflation dépend non seulement de la quantité de monnaie en circulation dans une monnaie, mais aussi, bien évidemment, du rapport entre offre et demande. J'en reviens ici à un proverbe qui permet d'expliquer les deux effets. Vous savez, si vous avez étudié les SES avec moi en seconde, que j'adore les proverbes, et qu'en économie, ils sont très souvent examinés par les théories, enfin, pardon, véhiculés par les théories et leur validité examinés dans les faits, il y a un proverbe qui dit qu'on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Bon, très simplement, ce n'est pas parce que vous octroyez des crédits à pas cher aux agents économiques, parce que la Banque Centrale a elle-même accordé de la monnaie à pas cher aux banques commerciales, que les ménages et les entreprises, s'ils n'en ont pas envie, vont investir et consommer. Si les ménages et les entreprises n'ont pas envie d'investir, d'embaucher ou de consommer, ces acteurs économiques ne le font pas. Et bien évidemment, l'inflation, c'est-à-dire le niveau des prix et son évolution, l'inflation dépend fortement de la dynamique de l'offre et de la demande. Si, face à une offre relativement constante, souvenir des premiers chapitres d'économie en première, la demande est particulièrement à tonne, eh bien il n'y a aucune raison qu'une inflation surgisse. Et c'est aussi comme ça, deuxième effet, qu'on explique que la relance de l'activité par voie monétaire a été complètement rendue inopérante, a été dévitalisée, car la stimulation de la demande des ménagers et des entreprises dépend aussi du degré de confiance en l'avenir, du taux de chômage par exemple, et de multiples autres déterminants. Pour le dire très simplement, si dans une nation comme l'Espagne, l'Italie, le Portugal ou la Grèce, une frange non négligeable de la population active est au chômage, ce n'est pas parce que vous rendez du jour au lendemain le crédit pas cher que la société grecque, espagnole, portugaise ou italienne va se lancer dans la consommation, voire la surconsommation, non. Les temps sont visiblement durs, incertains, les conditions ne sont pas propices à ce que la population se saisisse de l'opportunité d'un loyer de l'argent peu élevé pour consommer. C'est exactement la même chose pour l'étude de ce qu'on appelle le moral des chefs d'entreprise. Un courant d'études et une donnée qui est examinée depuis les travaux fondateurs de John Maynard Keynes sur cette question, qui estimait que le moral des chefs d'entreprise était une donnée vraiment déterminante pour comprendre, pour anticiper les évolutions à court et moyen terme d'une économie. Si les chefs d'entreprise entrevoient des perspectives plutôt négatives, s'ils ont le moral dans les chaussettes, ce n'est pas parce qu'ils peuvent accéder à un crédit, à un taux défiant de taux de concurrence, moins d'un pour cent par exemple, qu'ils vont souscrire une ligne de crédit de trois ou quatre millions d'euros auprès de la société générale pour acheter de nouvelles machines. Sinon, s'ils sentent que les perspectives de leur entreprise ne sont pas porteuses, ils ne vont pas investir. Et c'est ce qui explique tout à la fois que sous l'effet de cette forte baisse du taux directeur, l'inflation non seulement n'ait pas été stimulée durant la période 2011-2016, mais également que l'activité économique n'ait pas été elle-même stimulée. Deuxième examen empirique, des conséquences d'une variation du taux directeur sur une autre période. Et parfois, comme je l'écris, la politique monétaire c'est du tableau noir. Tout se passe dans les faits comme dans la théorie. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand on observe à la fois les mesures prises par la BCE et leurs conséquences sur la période 2019-2023. Ou pour être plus précis, sur la période post-Covid jusqu'à aujourd'hui. Alors, plantons le décor là encore. Le taux directeur est passé de 0% en septembre 2011 jusqu'à 2019 à, par hausse successive, 4,5% en septembre 2023. 4,5% c'est très 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 élevé en perspective récente. Cette politique, pourquoi a-t-elle été mise en place ? Pourquoi une telle hausse ? Eh bien parce que, tout simplement, à la suite de la reprise économique post-Covid, a surgi une forte inflation. D'où vient cette inflation ? Elle vient du fait qu'il y ait eu un fort rebond économique après plusieurs mois, voire plusieurs années, deux années, un an et demi de glaciation dans l'économie. Tout est reparti. Un fort surcroît de demandes s'est adressé au marché, émanant à la fois des consommatrices et des consommateurs que les ménages sont, mais également des investisseurs et investisseuses que sont les entreprises. On a également constaté durant cette période de forts goulets d'étranglement logistique, concrètement, la glaciation du sud-est asiatique et singulièrement de la Chine, pendant la période de pandémie, a généré des encombrements sur les chaînes logistiques. On pense notamment aux transports maritimes, aux usines qui étaient à l'arrêt en Chine et qui étaient nécessaires. aux chaînes de valeurs internationalisées. Par exemple, on a parlé à cette époque de grandes pénuries du fait de difficultés de défis logistiques dans des industries dépendant des semi-conducteurs qui étaient, par exemple, produits à Taïwan. On a parlé de pénuries de certaines pièces automobiles qui, provenant de Chine ou du sud-est asiatique, bloquaient le fonctionnement des usines automobiles qui étaient restées en Europe. Voyant leurs usines être gênées dans leur production, les constructeurs automobiles ont commencé à ralentir les ventes et ralentissant les ventes, cherchant à maintenir leurs profils, ont augmenté leurs prix. Et un phénomène d'inflation massive est survenu lors de la reprise économique, dis-je, post-Covid. Pour la contrer, cette inflation, la Banque Centrale Européenne, comme d'autres acteurs centraux, comme la plupart des acteurs centraux dans les PDEM, dans les pays développés à économie de marché, la BCE a donc augmenté son taux directeur. Cette hausse progressive du taux directeur sensible, je le répète, un passage de 0 à 4,5%, elle aurait dû ralentir l'activité économique. Elle aurait dû ralentir, en théorie, l'inflation. Eh bien, c'est ce qui s'est produit. Et c'est ce qui se passe actuellement. Très concrètement, pour parler des dernières données disponibles, le PIB de la France du troisième trimestre 2023, a reculé de 0,1% par rapport au PIB français au deuxième trimestre 2023. La plupart des analystes s'accordent aujourd'hui à la survenue d'un ralentissement progressif de l'activité économique en France après quelques années de forte croissance économique liée au rebond post-Covid. De même, du côté de l'inflation, l'inflation se tasse. L'inflation a pris des valeurs inédites, non seulement dans l'histoire récente, mais je dirais même dans l'histoire ancienne des PDEM. On pense à des pays comme l'Allemagne, qui, hanté par le spectre de l'hyperinflation allemande des années 30, 20 et 30, et vraiment, ce pays est vraiment effrayé par la perspective de l'inflation. Eh bien, ce pays a connu des taux d'inflation exprimés de mois à mois supérieurs ou égaux à 10% ces dernières années, faramineux. Eh bien, sous l'effet du fort relèvement du taux directeur de la Banque centrale, l'inflation, progressivement, se tasse. Elle se tasse en France, elle se tasse en Allemagne, elle se tasse un peu partout en zone euro, et pour prendre, là encore, les chiffres les plus récents, notons que l'inflation sur un an en novembre 2024 est mesurée par l'INSEE à 3,4%, ce qui est la valeur la plus basse depuis février 2022. Autrement dit, les mêmes causes que durant la période 2011-2016, les mêmes mécanismes ont cette fois-ci créé les bons effets. La hausse du taux directeur de la Banque centrale européenne a atteint son objectif. Non seulement l'inflation, et c'est ce qui était le but poursuivi, a commencé à ralentir, et la conséquence, malheureusement, l'effet secondaire, j'allais dire, la conséquence un peu inévitable, c'est que l'activité économique ralentit. Faisons un point désormais sur la distinction entre deux types d'outils. Nous avons évoqué parmi les outils à disposition des acteurs centraux, les taux. Le pilotage des taux, de même que la modulation des réserves obligatoires, je rappelle que les réserves obligatoires, c'est la part du total des dépôts que les banques commerciales sont censées détenir sur leur compte à la Banque centrale. Eh bien, le pilotage des taux et la modulation des réserves obligatoires constituent des outils qu'on dit relever de la politique monétaire conventionnelle. Il en existe d'autres qu'on dit relever de la politique monétaire non conventionnelle. Ce cours s'adresse aux élèves notamment qui ont suivi une conférence à la Cité de l'économie à propos du rôle et d'émission d'une banque centrale dans le cadre de la création monétaire. Et vous avez entendu le conférencier évoquer plusieurs autres leviers de politique monétaire non conventionnelle. J'en cite un en particulier qu'il a plutôt bien développé et qui est, c'est intéressant, c'est pour ça que je m'arrête là-dessus, qui est encore en vigueur aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la forward guidance en français, ce qu'on peut appeler le guidage prospectif. Eh bien, le guidage prospectif qui consiste à annoncer longtemps à l'avance ses objectifs et à les tenir pour se constituer une crédibilité auprès des acteurs de marché de telle façon à ce que les mesures soient suivies des effets. Eh bien, ces outils, la forward guidance, mais aussi le quantitative easing, l'assouplissement quantitatif, je ne déveux pas, relèvent de ce qu'on appelle les outils de la politique monétaire non conventionnelle. Et nous pouvons définir dans ce cadre la politique monétaire comme l'ensemble des actions d'une banque centrale portant sur l'évolution de la masse monétaire et participant à la régulation de l'économie à court et moyen terme. C'est une définition à la fois un peu trop simple et un peu trop généraliste pour rendre compte de la diversité effective des leviers d'action d'une banque centrale et de la BCE notamment. Mais en l'occurrence, vous traiterez ce point, vous avez de la chance, en terminale, dans le cadre d'un chapitre qui porte sur les politiques économiques dans le cadre européen avec un objectif d'apprentissage en particulier qui est formulé à peu près comme ceci, comprendre comment la politique monétaire agit sur la conjoncture. Ce qu'il faut donc retenir, c'est qu'en première, vous devez avoir en tête que nous avons traité deux gros leviers de politique monétaire conventionnelle, le pilotage des taux et la modulation des réserves obligatoires, la politique monétaire étant définie comme l'ensemble des actions d'une banque centrale portant sur l'évolution de la masse monétaire et participant à la régulation de l'économie à court et moyen terme. A l'issue de cette leçon, vous devez être capable de comprendre que théoriquement, une baisse du taux directeur peut engendrer une hausse de l'inflation et inversement. Et vous devez enfin comprendre que théoriquement toujours, une baisse du taux directeur peut constituer une stimulation de l'activité économique et inversement. Mais, et vous connaissez, vous savez mon attachement au fait, vous devez n'aimant en moins garder en tête qu'empiriquement, les deux relations précédemment exposées peuvent être bien plus lâches, voire inexistantes. Et la théorie est utile en économie, et respectable en économie plutôt, dirais-je, parce qu'elle peut être contredite par les faits et parfois, ça arrive. dans la cité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501